Musique Mesdames, Messieurs les internautes, chers confrères, bienvenue à notre rendez-vous d'onco-urologie du CCFU Online consacré aujourd'hui au cancer du pénis. Alors en préambule, je souhaiterais remercier nos partenaires industriels, les laboratoires Janssen qui soutiennent ce projet à l'initiative du comité de cancerologie de l'AFU ainsi que la société d'édition médicale Kefren sans qui la réalisation de cette émission n'aurait été possible. Sans plus attendre, je voudrais également vous présenter notre panel d'experts qui aujourd'hui réunit le docteur Morel Journel qui est praticien hospitalier au centre hospitalier Lyon-Sud, éminent spécialiste de la chirurgie de Verges en France et qui abordera des thématiques très chirurgicales dans la deuxième partie de notre propos. Le professeur Pierre-Henri Savoie qui est chirurgien urologue à l'hôpital d'instruction des armées Saint-Anne à Toulon et qui lui abordera une thématique d'importance majeure qui est celle de l'évaluation ganglionnaire de ces tumeurs péniennes. Enfin, je vais vous présenter le docteur Ludovic Ferretti qui est urologue au MSP Bagatelle à Bordeaux et qui lui va nous proposer une approche clinique extrêmement pratique de ces tumeurs de Verges. Alors, c'est donc le cancer de Verges ou cancer du pénis, carcinome épidermoïde dans sa forme la plus fréquente qui va animer nos propos, peut-être nos débats, je le souhaite en tout cas. Et j'aimerais vous en dire un petit mot d'épidémiologie en introduction, car finalement la rareté de ce cancer impacte de manière très importante notre pratique clinique. Sans vous noyer sous les chiffres, retenons simplement deux d'entre eux. Le taux d'incidence standardisé de ce cancer qui est de 0,4 pour 100 000 cas par an en France et en Europe occidentale d'une manière plus générale. A titre de comparaison, une autre tumeur rare qui est le cancer du testicule, on est entre 3 et 10, c'est-à-dire 5 fois plus fréquent que la tumeur de Verges. Ça représente environ 500 cas par an en France, probablement moins de 500 cas. Ces chiffres, très prochainement, vont être réévalués par les registres. On attend à la fin de l'année 2017 de nouvelles données. Alors, pourquoi souligner cette rareté ? Parce que finalement, elle impose un double challenge et un double défi aux urologues qui prennent en charge ce type de cancer. Défi d'abord de rendre caduque l'adage qui dit qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et à ce titre, la formation continue et modestement, les modules tels que nous les proposons aujourd'hui visent justement à relever ce challenge. Et puis, le deuxième défi, c'est finalement référer ces patients pour les urologues, les référer à des centres experts. Et ça, ce sera vraiment le fil d'Ariane de notre propos. Je crois qu'un cancer qui concerne 500 cas par an en France doit être pris en charge dans des centres d'expertise. Même si la définition de ces centres, on y reviendra très certainement, pose quelques difficultés. Alors, je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le vif du sujet en passant la parole à Ludovic Ferretti qui va nous proposer un sujet sur une approche extrêmement pratique de ces tumeurs car effectivement, référer ces tumeurs, oui, mais c'est bien l'urologue qui dans son cabinet va être confronté à la reconnaissance initiale finalement de ces lésions, au diagnostic positif. Et puis, c'est lui qui va ciseler les contours de la stratégie de prise en charge. Merci Xavier. Donc, effectivement, l'objectif va être pour l'urologue de savoir reconnaître, bien entendu, dans un premier temps, ces lésions néoplasiques, mais également les lésions pré-néoplasiques qui vont être le lit du carcinome épidermoïde et d'adapter une attitude thérapeutique et diagnostique en fonction de la lésion qu'on va pouvoir rencontrer cliniquement. Alors, rapidement, ces lésions évoluent sur un mode pré-néoplasique. Tout d'abord, avec deux contingents qu'on va pouvoir différencier. Les lésions HPV induites qui vont donner naissance au carcinome épidermoïde basaloïde et condylémomatoïde qui vont être de plus mauvais pronostics avec des formes infiltrantes et une atteinte ganglionnaire plus fréquente que les lésions qui sont non HPV induites qui vont pouvoir se développer notamment sur un lichen scléreux et donner plus fréquemment des carcinomes épidermoïdes verruqueux qui vont être de meilleurs pronostics. Je crois, si tu permets, Ludovic, qu'on peut rapporter une petite précision. Le lichen scléreux n'est pas, à proprement parler, une lésion pré-néoplasique. Pour être très clair, ce n'est pas le lichen scléreux qui dégénère en carcinome épidermoïde. Il fait le terrain. Il est le témoin, finalement, de conditions locales, histologiques qui vont permettre le développement d'un carcinome épidermoïde. Je crois que c'est important de souligner. Tout à fait, un carcinome épidermoïde qui va être non HPV induit mais en effet qui va pouvoir être favorisé par la présence de ce liquide. Alors, simplement, la lésion primitive va pouvoir être examinée cliniquement. L'atteinte du corps spongieux, le degré d'infiltration qu'on va pouvoir percevoir à la palpation. L'atteinte du corps caverneux, éventuellement, on peut déceler une mobilité ou non de la lésion par rapport aux pointes du corps caverneux qu'on va pouvoir sentir assez aisément. Et notamment, l'extension à l'urètre qui va être très importante à évaluer avec parfois la nécessité de réaliser une fibroscopie pour certaines lésions qui vont parfois s'extruder en dehors de l'urètre. L'air ganglionnaire, bien évidemment, encore une fois, c'est le point clé de l'examen clinique. Savoir reconnaître une lésion ganglionnaire de façon précoce va permettre probablement d'améliorer la prise en charge du malade et bien sûr palper les airs ganglionnaires inguinales est un élément fondamental de l'examen clinique étant donné qu'il s'agit d'un facteur pronostic majeur. Alors, la moyenne d'âge d'un diagnostic du cancer du pénis, c'est 70 ans en France. Les patients qui sont bien souvent en surcharge pondérale, que penser de finalement cette évaluation clinique des airs inguinales ? Est-ce que pour toi Ludovic, l'échographie doit vraiment être le prolongement de la main du chirurgien dans cette indication-là, où la définition d'un CN0, finalement, on considère que c'est une palpation manuelle et que si, y compris le patient est obèse, il a des airs ganglionnaires libres, on le considère comme un CN0 et on suit cette voie de stratégie de prise en charge du CN0. Alors, effectivement, chez les patients obèses, la palpation est délicate. On peut proposer la réalisation d'une échographie dans ces cas-là pour permettre un diagnostic d'adénopathie, une lésion supérieure à 10 mm, a priori en inguinal, et 8 mm sur le grand axe, parfois complétée par un scanner si l'échographie n'est pas contributive, même si on n'a pas encore d'examen histopathologique précis. Alors, la biopsie de la lésion, on peut parfois l'éviter quand la tumeur est évidente. La plupart des lésions qu'on peut rencontrer sont évidentes. Donc, on va aller directement au traitement chirurgical, la plupart du temps. Si on envisage un traitement conservateur pour une petite lésion ou une lésion prénéoplasique ou plane, et qu'on envisage surtout un traitement par topique ou par laser, cette fois, la biopsie sera systématique. Il faut aussi penser, et on va en parler juste après, que la biopsie nous permet de connaître le grade de la lésion et donc l'intérêt ou non d'évaluer les ergonglionnaires. Donc, on va proposer une biopsie de cette lésion avant de proposer un traitement conservateur, surtout par topique. Et dans le meilleur des cas, la biopsie XRS permettra d'avoir une statification précise de la lésion, notamment sur son degré d'envahissement au niveau du corps spongieux. Alors, sur un plan très pratique, Ludovic, dans ton cabinet, comment est-ce que tu pratiques une biopsie ? Quel type d'outil ? Quel type d'anesthésie ? Dis-nous, très pratiquement, comment est-ce que ça se passe ? Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire, en fonction de la lésion, en fonction du patient. On peut, sur une petite lésion, simplement proposer une crème d'Aimla et avec une lame de bistouri, de façon très superficielle, permettre une analyse du tissu épithélial. Probablement, la réalisation d'un bloc pénien permettrait de réaliser une biopsie dans des meilleures conditions, voire une biopsie XRS dans certains cas pour des petites lésions, avec une fermeture directe, et permettra donc d'avoir de façon assez simple la réalisation de cette biopsie. On peut retenir, et tu m'arrêtes ou tu me contredis si je m'égare, donc deux indications. Une formelle, la réalisation d'un traitement local, conservateur évidemment, mais local, topique ou laser, et éventuellement, les situations de doute, notamment les lésions mélaniques du gland qui, finalement, existent et pour lesquelles on peut se poser une question diagnostique, ou des dossiers un petit peu plus singuliers, de métastase pénienne, enfin, voilà, les lésions de doute. Les autres lésions, finalement, relèvent d'une biopsie XRS qui, sur un plan de la stadification, va nous donner quand même des arguments et des informations beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus complètes. Je pense en particulier au caractère, au stade T, bien évidemment, et puis au caractère d'invasion lymphovasculaire, pardon, qui parfois est un petit peu complexe à évaluer sur de simples biopsies. Donc, justement, voilà, à partir d'une lésion PT1BG2, c'est-à-dire une atteinte du tissu conjonctif sous-épithélial associé à une atteinte lymphovasculaire, l'atteinte ganglionnaire peut être présente, en tout cas, donc c'est dans ces cas-là où il va falloir l'évaluer. Donc, un scanner abdominopelvien injecté va être proposé au patient pour détecter ces lésions ganglionnaires inguinales, mais également il y a que le scanner thoracique n'étant proposé uniquement en cas de lésions fixées ou suite à une signification ganglionnaire qui aura retrouvé une atteinte au moins PN2, voire PN3. L'IRM de Verge peut être proposé également en cas de chirurgie conservatrice. Nicolas qui va nous en parler plus longuement tout à l'heure, notamment dans la réalisation d'ablation simple du gland avec reconstruction, il est important de connaître, ou ne pas méconnaître en tout cas, une atteinte du corps caverneux, même si on peut également réséquer une pastille de corps caverneux et tout de même réaliser une chirurgie à visée conservatrice en tout cas. Pour ça, Nicolas nous en parlera beaucoup mieux tout à l'heure. En tout cas, c'est un examen qui n'est pas toujours facile à réaliser, qui n'est pas forcément extrêmement sensible, mais qui permet également de guider la prise en charge chirurgicale, de connaître exactement la lésion. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur cette IRM de Verge, parce que c'est finalement la bouteille à l'encre, tout le monde, toute la communauté finalement urologique en parle. Sur un plan très pratique, comment est-ce que toi, dans ton établissement, t'as réussi à organiser, parce que j'avoue avoir quelques difficultés, l'injection de produits pharmacologiques induisant l'érection, au sein d'un service de radiologie, tout en sachant qu'il y a un délai de mise en œuvre, il y a un délai d'efficacité de survie de cette érection. Est-ce que tu peux, est-ce que tu as écrit un protocole au sein de ton établissement ? Est-ce que tu as un radiologue référent qui fait ça ? Comment ça se passe ? Alors, en pratique, j'ai beaucoup de chance, parce qu'effectivement, j'ai un radiologue référent à Bordeaux, qui est le docteur Lebrun notamment, qui pratique ses IRM avec une injection des DEX. C'est lui qui fait l'injection ? C'est lui qui fait l'injection. Donc, chez les patients jeunes, on va proposer une injection à 5 microgrammes. Chez les patients plus âgés, on peut proposer 10 microgrammes, sachant qu'il y a toujours un risque de priapisme, mais qui est assez peu fréquent, étant donné le caractère anxiogène de l'examen, et on n'aura pas forcément une érection d'une qualité extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement, finalement. Les radiologues, en tout cas pour la région bordelaise, le font assez bien. Après, en cas de difficulté auprès des radiologues, et qu'on a un petit peu de temps, c'est bien de pouvoir faire soi-même l'injection avant l'IRM. Mais effectivement, c'était chronophage, comme on en parlait tout à l'heure, Nicolas. Mais je crois que la technique est assez bien retranscrite auprès des radiologues. Donc là encore, importance du centre expert, qui en filigrane, finalement, va apparaître tout au long de nos propos. Pour se résumer sur l'IRM de Vert, je crois qu'on peut faire passer deux messages. L'un est d'anticiper quand même la réalisation de cet examen, de s'impliquer, d'aller injecter, parce que je pense que la plupart des radiologues vont quand même refuser de se prêter à cette manipulation médicale. Et puis, le deuxième intérêt, c'est que finalement, discuter de cette indication. Tu as noté, systématique en cas de chirurgie conservatrice, finalement, le juge de paix en termes de chirurgie conservatrice, et Nicolas nous en parlera, c'est l'extampo, c'est l'anapate. À mon sens, le gros intérêt de l'IRM de Vert, c'est finalement d'avoir anticipé les choses, et surtout d'avoir informé le patient, à partir d'une lésion qui commence à s'approfondir un petit peu sur un T2 fort, on va dire, un spongieux un petit peu marqué, de lui dire, on va tenter une chirurgie conservatrice, mais attention, l'IRM nous alerte quand même sur la profondeur de la lésion, et peut-être que le gland devra faire les frais de la chirurgie d'exérèse, c'est l'anapate qui tranchera. Donc peut-être, le gros intérêt, moi, à mon sens, de cette IRM, c'est l'information du patient préopératoire. Je voudrais préciser qu'en termes d'informations, cette IRM apporte aussi des éléments en termes de stadification, pré-thérapeutique permettant, justement, nous allons le voir, d'anticiper l'évaluation lymphovasculaire aussi. Deuxième précision, de façon tout à fait pratique, puisque vous pouvez être confronté à cette question que vous posera le radiologue, c'est en cas de non-circoncision préalable du patient, le fait de le décaloter favorisera la lecture de cette IRM en termes d'invasivité au niveau des corps caverneux et de l'urètre. Décaloter les patients dans le tube de l'IRM. Alors, oui, pardonne-moi, mais effectivement, la reconnaissance, finalement, des lésions très typiques, bourgeonnantes, ulcérées, pose finalement assez peu de problèmes, mais j'ai souhaité que tu nous présentes un certain nombre de lésions, qui, elles, sont beaucoup moins typiques, afin que les internautes qui nous suivent aient dans l'œil, finalement, ces aspects qui méritent d'abord une reconnaissance et puis une stratégie thérapeutique un petit peu particulière. Tout à fait, donc c'est les lésions dont on parlait au début, c'est les lésions prénéoplasiques. Donc, vous voyez ici un homme qui se présente à la consultation avec une lésion érythroplasique du gland, érythémateuse, ergoglionnaire libre, il n'y a pas de bourgeon, pas d'ulcération, on ne sent pas d'invasion au niveau du corps spongieux. Quel diagnostic on peut évoquer ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une érythroplasie de Chiéra, qui est une lésion de néoplasie intraépithéliale, c'est donc une lésion précancéreuse, c'est ce qu'on appelle une maladie de Bohen au niveau du gland, on va trouver aussi des maladies de Bohen au niveau de la verge. Un tiers de ces lésions vont évoluer vers un carcinome épidermoïde et si une ulcération est déjà présente, il s'agit d'une maladie infiltrante. Alors, comment les traiter ? Eh bien, on peut les traiter avec des topiques, avec des crèmes, dont on va parler juste après, ou bien avec un traitement laser. Un traitement chirurgical peut être également envisagé avec une exérèse de la muqueuse qui pourra être reconstruite secondairement par une crève de peau. Je crois que Nicolas va nous parler de ça aussi. Peut-être on peut préciser sur ce plan-là que toute atteinte qui se rapproche du méa est en général peu accessible au traitement topique et à ce moment-là va plutôt faire passer la chirurgie d'emblée puisqu'on sait qu'à ce moment-là, à la fois les radiologues ou les dermatologues qui font du laser n'aiment pas s'approcher du méa pour les risques de sténose du méa secondaire. Donc à ce moment-là, plutôt privilégier une approche chirurgicale d'emblée. En effet, à ne pas écarter. Et bien entendu, la postectomie restera systématique dans ces lésions qui sont la plupart du temps HPV induites pour la bonne et simple raison que le sillon balanoprépucial va être le réservoir de ces virus qui ont donc un pouvoir oncogène. Alors, exemple de crème cytotoxique qu'on va pouvoir utiliser sur ce type de lésion, c'est le 5-fluoruracile qu'on connaît bien ou l'imic-imode à 5%. On obtient une réponse complète dans 50 à 60% des cas qui nécessitera tout de même une surveillance très rapprochée en raison des récidives, bien entendu. Et en cas d'échec, on ne recommande pas un deuxième traitement topique mais cette fois un traitement chirurgical. Il faut re-biopsier ces patients dans la surveillance ou c'est simplement une surveillance clinique que tu préconises sur l'aspect ? Alors, sur l'aspect, une fois qu'on a fait le diagnostic une fois, je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas, mais si on voit une évolution ou même une récidive sur un mode infiltrant, je pense qu'on peut directement aller au traitement chirurgical. Un petit mot sur ces crèmes cytotoxiques qui ont une tolérance quand même qui est tout à fait relative et ce n'est pas aussi simple. C'est vrai que ce n'est pas nous en général qui mettons en œuvre ces traitements. Les dermatologues sont beaucoup plus à l'aise avec ce type de molécules mais c'est vrai qu'en termes de tolérance, il faut les laisser longtemps pendant la nuit agir. C'est souvent l'origine de produire extrêmement importante. Il faut avoir la biopsie très facile sur ces surveillances parce qu'on a quand même un certain nombre de cas, notamment après traitement laser, où la surveillance cutanée est altérée par le laser qui a altéré la muqueuse et qui la rend plus difficile à surveiller. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des biopsies dans ces cas-là. Alors, autre lésion qu'on va pouvoir rencontrer, un homme un peu plus jeune se présente à la consultation pour une lésion légèrement papuleuse du sillon banal prépuscial sur le prépuce, non ulcérée encore. Quel diagnostic on va pouvoir évoquer ? Eh bien, cette fois, il s'agit d'une maladie de Bowen. Donc, c'est l'équivalent de l'érythroplasie, mais plus sur le gland cette fois. C'est toujours une néoplasie intraépithéliale qui évolue fréquemment vers une forme infiltrante et dont le traitement va pouvoir être volontiers chirurgical, étant donné les récidives importantes qu'on va pouvoir rencontrer après les traitements topiques. Une autre type de lésion qu'on voit beaucoup plus souvent, finalement, un patient qui vient vous voir car il a un phimosis depuis plus de 4 ans et à l'examen clinique, on voit cet aspect blanchâtre du prépuce sclérosé. En disant ça, on a tout dit. Il s'agit d'un lichen scléroatrophique. Alors, ce n'est pas réellement une lésion de néoplasie intraépithéliale, mais c'est sur ce lichen que vont pouvoir se développer des lésions de néoplasie intraépithéliale et qui vont pouvoir évoluer vers une forme infiltrante avec tout de même un pronostic meilleur que dans les formes HPV+. Alors, le lichen, lui, il se traite plutôt avec des dermocorticoïdes, mais les lésions qu'on va pouvoir rencontrer vont être chirurgicales également. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre parfois. Pour ma part, ça m'est arrivé. Enfin, on m'a envoyé des patients à qui les urologues ont découvert, sous le prépuce, caché une lésion du gland. C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver, surtout quand ces phimosis restent longtemps, notamment chez des patients jeunes et parfois même avant 50 ans, on a des lésions tumorales de carcinoma épidermoïde du gland cachées sous la phimosis. Oui, je crois qu'on peut le dire authentiquement. La présence de ces phimosis est finalement un facteur favorisant, presque un facteur de risque, j'allais dire, de carcinoma épidermoïde, peut-être plus qu'HPV même, où finalement, dans nos contrées, la prévalence de l'HPV par rapport à des pays comme le Brésil ou l'Inde, où là, on a une explosion du carcinoma épidermoïde liée aux lésions HPV induites. Là, finalement, ça correspond plus à la réalité de nos contrées. C'est exact, mais il ne faut pas oublier tout de même que le phimosis va permettre la puulation de l'HPV. C'est dans ces cas-là aussi qu'on aura plus facilement des lésions néoplasiques qui vont se développer. C'est d'ailleurs pour ça que dans nos pays, avec une hygiène assez stricte, on n'a pas trop de lésions, on va dire, de ce type-là, et dans d'autres pays, on les aura plus facilement, à cause de ce phénomène réservoir du prépuce. Quand on rencontre une lésion comme celle-ci, on va proposer facilement, c'est une lésion qui est bien bourgeonnante, assez peu ulcérée, une biopsie exérèse, et on va pouvoir ensuite faire le bilan de la lésion de façon assez classique, et on revient à la case départ. Comme souvent en dermatologie, d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que les lésions bourgeonnantes sont moins agressives que, comme tu le disais tout à l'heure, les lésions ulcérées, voire ulcérovégétales. qui sont l'infophile assez facilement. Il va être l'heure de conclure sur ce sujet de l'approche clinique très pratique de ces lésions. Un mot pour comprendre qu'il faut savoir reconnaître ces lésions pré-néoplasiques, et j'espère que vous aurez eu, maintenant, grâce à ces diapositives, dans l'œil, les aspects de ces lésions pré-néoplasiques. Réaliser une biopsie, à chaque fois qu'un traitement conservateur est envisagé, pour poser un diagnostic, pour en écarter un autre, refaire des biopsies dans la surveillance éventuellement, faire une postectomie absolument systématiquement, à la fois thérapeutique, mais également pour éviter le réservoir d'HPV, on l'a compris. L'IRM de Verge, si les conditions sont réunies dans votre centre, ne pas hésiter à la faire, car il a finalement une valeur pronostique, prédictive du geste que vous allez réaliser. Et puis, bien entendu, et ça va être finalement une transition toute trouvée avec le topic suivant, réaliser un bilan ganglionnaire à ses patients. Je crois que le grand message qu'on peut faire passer dès à présent, c'est qu'il est absolument impensable, aujourd'hui, de prendre en charge une tumeur de Verge, considérant que c'est une maladie locale, et en écartant, finalement, la problématique de l'invasion lymphonodale de ces tumeurs. Alors, cette évaluation ganglionnaire, Pierre-Henri, finalement, elle est intuitivement évidente lorsqu'on a des patients qui ont des ganglions palpés dans leurs arbres inguinales. Je crois que, évidemment, chacun d'entre nous va y penser. Mais elle l'est beaucoup moins chez des patients qui, finalement, ont une palpation des arbres ganglionnaires normales, c'est ce qu'on appelle les CN0. Et pourtant, y compris chez ces patients CN0, l'évaluation de cette maladie extrêmement lymphophile est fondamentale. Là encore, sans vous noyer de chiffres, simplement citons une référence qui me semble assez éclairante. Il y a une étude prospective hollandaise, finalement, qui a randomisé ces patients CN0 en trois groupes, surveillance, radiothérapie ou curage bilatéral modifié. Et on se rend compte que, dans le groupe curage, la survie globale à 5 ans, elle est de 78% versus à peine 60% dans les deux autres groupes. Donc, clairement, y compris dans ces situations où les patients, cliniquement, n'ont pas de ganglions, le curage a un intérêt pronostique, mais également thérapeutique. Tout à fait. Donc, pour illustrer ton propos, on va s'appuyer sur ce cas clinique qui, en fait, nous met en présence d'un patient de 66 ans, ancien cadre supérieur, qui vient consulter, adressé par le dermatologue, pour cette lésion unique d'environ 2 cm qui évolue depuis plus de 6 mois, traitée par corticothérapie locale, par son médecin généraliste. À l'examen clinique, vous pouvez vous rendre compte qu'au niveau inguinal, aucune adénopathie n'est palpée. Vous savez que l'IRM n'est pas indispensable, mais ici, elle a été réalisée afin de tenter, justement, d'évaluer l'invasivité de cette tumeur et la nécessité ou non d'y associer une évaluation ganglionnaire invasive. Donc, cette tumeur était relativement profonde. Donc, a priori, le corion est envahi. Évoluant depuis plus de 6 mois, il a été considéré qu'elle n'était pas très agressive. L'urètre semblait à distance. Pas d'adénopathie inguinale confirmée lors de cette IRM. Il a donc été décidé de réaliser en un temps une biopsie exérèse exclusive, sans évaluation. La chirurgie conservatrice a donc été conduite avec une glendulectomie partielle, les 3 mm de sécurité en périphérie de la tumeur au moment de la résection. Et en termes de profondeur, c'était l'aspect macroscopique qui permettait de se considérer en marge saine. Donc, nous étions... Pierre-Henri, chez ce patient, tout va bien. Il est CN0 cliniquement. Il est même IN0, si on s'en réfère à l'IRM. La lésion a été retirée en marge saine. On s'arrête là ? Eh bien, justement, c'est là que c'est intéressant d'en discuter puisque ce patient, comme nous l'avons vu sur la slide précédente, était CT1, initialement supposé. Mais au final, c'est un PT2 avec envahissement de l'urètre sur la pièce d'analyse définitive. Et donc, nous allons le voir, il va falloir envisager secondairement mais on aurait peut-être pu le faire d'emblée, une évaluation lymphonodale. Donc, comme tu le disais, ce statut était-il suffisant pour s'arrêter là ? Eh bien, non. Je pense que les chiffres sont clairs puisque jusqu'à un quart des patients sans adénopathie ont des métastases occultes ganglionnaires au niveau inguinal. Et puis, eh bien, la gestion de ces patients étant directement liée à l'agressivité ou l'invasivité de cette tumeur primitive, l'AU et l'AFU ont décidé de stratifier ces patients, de stratifier, en fait, le risque d'invasion lymphovasculaire en fonction de plusieurs critères anatomopathologiques, cette fois-ci. Et ces critères sont basés sur, en fait, la profondeur d'envahissement, le staté, et l'infiltration lymphovasculaire l'a intégré, et puis l'agressivité de la tumeur avec le grade. Donc, comment l'AFU et l'EAU ont défini ces groupes à risque ? Finalement, pour cela, il faut reprendre l'histoire naturelle de la maladie puisque ces séquences sont établies. L'invasion va d'abord se faire vers les tissus conjonctifs sous-épithéliales, puis vers l'invasion lymphovasculaire qui va précéder la diffusion lymphatique et qui précédera elle aussi systématiquement la diffusion hématogène. Ainsi, il a été décidé que tout patient présentant un stade supérieur ou égal à une infiltration du corion avec invasion lymphovasculaire et une agressivité même intermédiaire sont des patients à risque de métastase ganglionnaire et qu'il faudra donc envisager des explorations. Alors, quand on revient sur ces explorations, est-ce qu'on peut les faire de façon non-invasive ? Cliniquement, on se doute qu'il n'y a pas grand intérêt ou tout du moins un faible bénéfice à l'examen clinique des airs ganglionnaires en cas de métastases occultes. L'échographie peut aider, certes. Il faut avoir un échographiste chevronné et cette échographie permettra à travers l'asymétrie d'un ganglion ou la disparition d'huile d'évoquer cette possibilité. L'acitopoxion, je crois qu'on peut en dire un mot puisque celle-ci n'a pas d'intérêt puisque si elle est négative, elle ne permettra pas d'écarter. D'accord. Je crois que ça, c'est un métastase occulte. Un point très important parce que c'est finalement une nouveauté sur le plan des recommandations. Pas de cytoponction de ces ganglions, y compris repérés à l'écho. Ils n'ont d'une valeur prédictive que positive et qui d'ailleurs est une occurrence assez rare. Donc, pas de cytoponction des ganglions. Pas de cytoponction des ganglions dans les scènes zéro. Nous avons même décidé de ne pas retenir la cytoponction en cas de N+, puisqu'elle n'a d'intérêt que si elle est positive. Donc, elle n'est pas contre-indiquée mais en tout cas, n'est plus retenue comme indispensable. Pour ce qui est des autres explorations, le scanner et l'IRM ont montré qu'ils étaient peu utiles. Un petit mot quand même sur l'avenir avec une technique assez prometteuse qui est l'IRM avec injection de produits ferromagnétiques qui pourrait avoir un intérêt. Le PET scanner qui est très intéressant chez les N+, n'est pas contributif si l'adénopathie est inférieure à des millimètres et aucun homogramme n'est suffisamment précis pour être validé et donc pas d'intérêt pour évaluer le risque. En deux mots, si l'évaluation il y a, si elle est nécessaire pour les groupes à risque que nous avons vus, eh bien, il faudra qu'elle soit invasive et donc chirurgicale. D'accord. Donc, on a parfaitement compris ton mode de sélection des patients qui sont candidats à une évaluation ganglionnaire qui représente finalement une grande majorité des patients qu'on va prendre en charge, y compris CN0, on l'aura bien compris. Finalement, tu nous parles de modalités invasives pour cette évaluation ganglionnaire. De quoi s'agit-il exactement ? Il faut choisir une technique d'évaluation puisque les mini-invasives ne sont pas performantes. Pour cela, eh bien, on va faire quelques rappels anatomiques. Historiquement, les ganglions induinaux ont été décrits comme avec le groupe superficiel par rapport à la verge, puis le groupe profond. Malheureusement, l'adaptation de cette répartition n'est pas très pratique, tant cliniquement au niveau de l'examen qu'au niveau de la paraclinique pour la lecture des différentes imageries. Beaucoup plus pertinente est la répartition décrite par des aileurs il y a bien longtemps sur les tumeurs de vulve et elle est plus adaptée. Elle répartit les ganglions en cinq cadrans et ça, c'est beaucoup plus facile d'interprétation et pour la mise en œuvre de l'évaluation secondairement. Je vous rappelle aussi les règles anatomiques de la diffusion des métastases ganglionnaires. Le premier relais ganglionnaire suivant la verge est appelé le ganglion sentinelle. Nous en parlerons ultérieurement. Le drainage du pénis se fait d'abord vers l'aine puis vers les ganglions pelviens et au-delà, nous sommes dans les stades métastatiques. Ce qui est très important de comprendre pour le ganglion sentinelle notamment, c'est que pour l'instant, le saut ganglionnaire n'a jamais été prouvé et que donc, a priori, en prélevant le ganglion sentinelle qui est le premier relais, il y a peu de chances de voir se développer secondairement des adénopathies au-delà. Enfin, sur l'histoire naturelle de cette maladie, pas de saut ganglionnaire, j'entends, quid de la latéralité ? Est-ce que si une tumeur de verge finalement est très latéralisée sur un corps caverneux ou sur une hémicirconférence du gland, est-ce qu'il faut s'attendre à une évaluation ganglionnaire plus précise, en tout cas plus attentive, de ce côté, où finalement, on a des crossovers métastatiques, l'infonodo qui sont extrêmement importants ? Je crois qu'en effet, il n'y a pas vraiment de règles à ce sujet et nous le verrons avec le ganglion sentinelle. La diffusion peut être unie ou bilatérale. Il faut donc s'y fier. Donc la conséquence, et c'est peut-être le message, l'évaluation, elle va être bilatérale systématiquement ? Alors, pas systématiquement sur le ganglion sentinelle. Alors, il y a quelques précisions à apporter, nous le verrons. Mais en tout cas, si évaluation invasive avec curage modifié, il devra être bilatéral. Très bien. Donc, les recommandations du CCFU sont claires. Quelle évaluation choisir ? Eh bien, nous sommes engagés sur le ganglion sentinelle et je vais essayer de vous expliquer les raisons de ce choix. Alors, le ganglion sentinelle, c'est une technique qui a été décrite dans la fin des années 70 par Cabanas. Le concept, c'est d'identifier le premier relais ganglionnaire pour l'enlever de façon élective et donc pour une morbidité moindre. Cette technique a été abandonnée entre temps, puis reprise. Ce n'est vraiment que dans les années 2000, Warren Blass décrit une technique dite dynamique associant du bleu patenté, permettant de standardiser cette technique et donc de diminuer le risque de faux négatifs qui atteint quand même 10 à 15 % même dans les centres les plus experts. Là aussi, très important, il est décrit qu'avec cette nouvelle technique, la cour d'apprentissage est courte et la morbidité très faible puisqu'elle est inférieure à 50 %. Quelle alternative chirurgicale y avait-il avant ? Que doit-on en retenir maintenant ? Eh bien, le curage modifié, comme nous le disions tout à l'heure, doit être bilatéral. Ce curage modifié a été proposé pour une raison de morbidité, là encore, par rapport à un curage total très morbide dans les années 88 par Catalona, en enlevant, comme je vous le racontais tout à l'heure, historiquement, le groupe superficiel sur ce schéma en vert en haut. Et puis, en 2008, une étude de l'équipe d'Arendlas vient bouleverser un petit peu tout ça basé sur des PET scanners préopératoires qui semblent montrer que 100 % des ganglions sentinelles avec le support du curage derrière se trouvaient dans la zone superficielle et centrale, ce qui remet en question la technique décrite par Catalona. Donc, si curage modifié, il y a, celui-ci doit être bilatéral, nous l'avons déjà dit, mais le curage selon Catalona est obsolète, il faut maintenant curer toute la zone supérieure et la zone centrée par la veine, sa fène interne. En termes de morbidité, aucune commune mesure avec le ganglion sentinelle puisqu'elle atteint près de 50 % avec environ 5 % de nécros cutanés, jusqu'à 10 % d'infections sur cette revue de la littérature et jusqu'à 36 % de l'infodème en dehors de la première série de Catalona où c'était bien plus important. L'efficacité doit aussi être relevée, 15 % de récidives, donc 15 % de métastases développées secondairement qui sont évitables. Quand on compare tout cela au ganglion sentinelle, il n'y a pas photo. Ces résultats sont basés sur la technique selon Catalona. Il va se passer plusieurs années avant qu'on ait des résultats avec la nouvelle technique. Donc le ganglion sentinelle est pour l'instant la référence. Je crois que c'est important que le comité de cancer de l'AFU se mouille un petit peu si je peux m'exprimer ainsi vis-à-vis de cette évaluation ganglionnaire. On a un ganglion sentinelle qui est nettement moins morbide, qui finalement en termes d'efficacité et de pertinence clinique est assez comparable au curage. Donc clairement, le ganglion sentinelle qui va être de toute façon, les deux techniques vont être des occurrences assez rares dans nos services. Donc promouvoir la technique du ganglion sentinelle, rédiger des procédures, établir des parcours de soins pour ces patients. Je crois que c'est le message de l'évaluation ganglionnaire des CN0 que l'on peut faire passer. Tout à fait. Et l'information qui est importante aux patients, il faut qu'ils soient informés qu'il y a 10 à 15% de faux négatifs et qu'il faudra assurer derrière une surveillance vraiment rapprochée, notamment quand le ganglion sentinelle est unilatéral. Un point pose problème néanmoins vis-à-vis de ces évaluations invasives, c'est qu'on a bien compris que les candidats à cette évaluation vont être sélectionnés sur des critères histologiques. Ces critères histologiques, on va les avoir une fois les patients opérés. Ça signifie qu'il faut faire deux procédures chirurgicales. L'une pour l'exérèse et finalement pour le staging et puis en fonction, celle qui va viser à évaluer le patient ? Alors parfois, oui. Alors idéalement, il vaut mieux prévoir notamment le ganglion sentinelle ou le curage bilatéral dans le même temps que la biopsie exérèse quand la tumeur est à l'évidence de type maligne. Le problème, comme tu viens de le soulever, c'est que malheureusement, malgré une évaluation préopératoire IRM comme le cas que je vous ai présenté tout à l'heure, on peut se tromper et l'indication ne peut tomber qu'au résultat de la NAPAD définitive. Donc là, c'est intéressant puisque finalement, le curage modifié, on savait très bien que souvent, il était réalisé secondairement. On sait que quand on le fait trop tardivement, ça impacte vraiment la survie. Donc, qu'en est-il du ganglion sentinelle ? Et la question qui se posait, c'est est-ce que le geste de chirurgie primaire peut modifier le drainage lymphatique et modifier les résultats du ganglion sentinelle ? Eh bien, plusieurs équipes ont conduit des études à ce sujet et la faisabilité et l'efficacité de ce ganglion sentinelle finalement retardé a été démontré. Donc, si la tumeur initialement suspectée de bons pronostics est finalement de risque intermédiaire ou élevé, on peut réaliser secondairement dans les jours, voire les semaines qui suivent, le ganglion sentinelle. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, Pierre-Henri, c'est qu'étant donné cette très faible morbidité, on peut aussi assez facilement l'associer finalement parce qu'on a une morbidité extrêmement faible et du coup, le faire dans le même temps peut permettre aussi de gagner du temps face à cette maladie qui est très lymphophile et finalement, où parfois, on arrive un petit peu en retard de temps en temps. Tout à fait, ça insiste sur le fait que les centres experts sont rompus à ce genre d'habitude et ça n'alourdit pas beaucoup la procédure que de le réaliser à toute systématique. y compris dans l'anticipation par finalement de petits détails sur la présence de ce patient, quel était son IRM, oui, c'est probablement un T2 faible ou un T1 fort, donc il sera candidat à l'évaluation, donc on planifie le ganglion sentinelle. Alors, un petit mot technique puisque tout le monde n'a pas été confronté à ce type de procédure. Le ganglion sentinelle, comment le réaliser ? Alors là, la technique que je vous décris est celle proposée par Arendlas dans les années 2000. qui est maintenant bien standardisée. La veille de l'intervention, première séquence, le patient réalise un spectre scanner avec injection d'un nanocolloïde marqué au technicium en zone péritumorale, souvent 4 points cardinaux d'injection du nanocolloïde. Quelques heures plus tard, enfin, les séquences sont très standardisées. Une imagerie est réalisée permettant bien souvent de noter sur la peau du patient par le médecin nucléaire la zone où se situe le ou les ganglions sentinelles. La deuxième séquence se déroule le lendemain. Fort de ces images, eh bien, nous allons réaliser en tout début de procédure l'injection du bleu patenté, bleu patenté, qui nous aidera, comme vous le voyez sur les images de droite, une fois repérés à l'aide de la gamma caméra, à repérer de visu ces ganglions sentinelles qui sont les premiers relais. Si je peux juste faire une petite remarque, c'est peut-être quand on veut vraiment, on est parti sur une chirurgie conservatrice de la verge, l'injection du bleu patenté, si elle permet un petit gain de 5% au niveau de la détection des métastases ganglionnaires, peut aussi altérer la chirurgie d'exérèse parce qu'on est un peu perdu dans tout ce bleu et on ne voit plus du tout les limites tumorales et donc on peut être amené à avoir un geste qui est moins efficace. Donc j'aurais tendance à dire que quand on est parti sur une chirurgie conservatrice, on se passe du bleu patenté, par contre quand on a vraiment une tumeur où clairement on est face à un PTD, on va faire une amputation partielle de verge par exemple, bien évidemment que le bleu patenté est une aide et va améliorer la valeur prédictive positive de ce curage. Nous le verrons sur les photos qui suivent mais en effet le bleu ça tatoue vraiment, alors bien entendu c'est provisoire, les muqueuses mais aussi tous les tissus du fourreau sur les procédures, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Revenons au patient décrit initialement finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez mais il avait une marge qui était insuffisante puisque sur l'analyse définitive à 0,5 mm, il était finalement PT2 donc il fallait envisager cette procédure de ganglion sentinelle retardée, donc la veille il a bien eu son injection, le ganglion sentinelle était ici unilatéral et à gauche, il a été recherché après injection de bleu, là pas de problème puisque la chirurgie conservatrice s'était faite dans un premier temps et donc vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite qu'en effet le gland reste tatoué et si le patient n'est pas informé il peut être un peu surpris de ce résultat esthétique. Donc, chez ce patient, il est exploré au niveau de son ganglion sentinelle, une analyse extemporanée est indispensable, celle-ci est rassurante, elle n'est pas exhaustive bien entendu pour ne pas perdre trop de matériel et puis malheureusement, ce patient est finalement caractérisé par la présence d'une adénopathie sans effraction capsulaire. Quelle est la conduite à tenir dans ce cas précis ? Là encore, il suffit de retourner aux recommandations pour se rendre compte qu'il n'y a pas de doute. Il faut réaliser du côté où un ganglion est présent un geste exhaustif, un curage complet et comme le ganglion était unilatéral et de toute façon, même si le ganglion sentinelle avait été négatif de l'autre côté, pas de risque, il faut réaliser une évaluation par un curage modifié du côté opposé. Donc là, on quitte un petit peu le sujet de l'évaluation ganglionnaire à proprement parler pour finalement glisser et basculer même si les gestes finalement sont proches, les gestes chirurgicaux sur le traitement de la maladie ganglionnaire chez ce type de patient. Voilà, on est sur une évaluation diagnostique mais aussi thérapeutique. Donc, un petit mot sur ce curage modifié. Nous avons vu qu'il ne fallait plus agir en fonction des ganglions superficiels et profonds mais bien enlever ce qui est marqué ici en rouge, la zone centrale, la zone supéro-externe et la zone supéro-interne, tout ça centré par la crosse de la safène interne. Un petit mot très rapide même si on aborde déjà le traitement comme tu le disais mais cela aussi peut avoir un intérêt diagnostique sur le curage complet. Y a-t-il des ganglions au-delà du ganglion sentinelle positif envahi sur le curage complet ? Cela nous aidera pour l'indication du curage pelvien, nous allons le voir sur la diapositive suivante. Eh bien, les limites du curage complet sont en dehors le muscle sartorius, en dedans le muscle long-adducteur, en haut l'arcade crurale, en n'oubliant pas les ganglions situés au plus près du pénis en regard du pubis, en superficie c'est le fascia superficialis en emportant bien la lame crémiliforme et en profondeur c'est le plan musculaire avec notamment centré par les vaisseaux fémoraux. Peut-être juste un petit mot, l'intérêt sur la limite du curage supérieur, celle qui remonte le long de la veine iliaque, c'est intéressant de laisser un fil pour le cas où on se retrouve un jour à devoir faire un curage pelvien auquel cas on sera sûr d'être allé jusque là parce que le nombre de récidives de ces ganglions qui sont juste à côté de la veine iliaque au moment où on passe sous l'anneau crurale c'est très souvent là qu'il y a des récidives après curage inguinal puis curage pelvien et on voit réapparaître quelques années plus tard des ganglions positifs à cet endroit là et on sait aujourd'hui qu'il faut vraiment faire très attention et du coup d'avoir mis un fil permet d'être sûr d'avoir rejoint les deux curares et de ne pas avoir laissé de ganglions. Tout à fait. Absolument Nicolas, les anciens avaient déjà vu ça et M. Cloquet a même laissé son nom à ce ganglion qui se trouve en deux dents de la veine iliaque et sous le ligament inguinal. Alors en effet un fil, moi je laisse un clip un grand clip de 5 mm et j'ai déjà eu à retourner secondairement pour un curage pelvien qui était négatif d'ailleurs et on retrouve le clip et c'est vrai que c'est rassurant mais le geste depuis la zone inguinal de soulever le ligament est très facile à faire et peu dangereux même si quand on n'y est pas rompu ça peut être un peu impressionnant. Donc je vous rappelle quand même que ce curage en termes de morbidité est très agressif. Un certain nombre de techniques peuvent aider à diminuer la morbidité comme l'encollage comme l'application de pansements à pression négative qui a un intérêt en prévention mais aussi dans la gestion des complications contrairement à ce que l'on pourrait croire ou tout du moins ce qui traîne dans les salles de bloc comme quoi cela alimente la lymphorée et il est bien prouvé maintenant que ce n'est pas vrai. Donc là chez ce patient en l'occurrence le ganglion sentinelle était le seul positif il n'y avait donc pas d'intérêt à réaliser une évaluation pelvienne invasive quels auraient été les arguments qui auraient justifié ce geste ? Et bien c'est la présence d'une anénopathie suspecte dans cette zone de façon évidente au bilan c'est l'existence de moins de ganglions ou un seul mais avec effraction capsulaire. Merci Pierre-Henri pour l'exposition assez complète de tous ces arguments vis-à-vis de l'évaluation ganglionnaire je me permettrai de résumer tes propos à partir de deux items d'abord impensable d'évacuer cette évaluation ganglionnaire chez ces patients fut-il N0 fut-il en exérès complète R0 sur le pénis je crois que c'est le premier message à faire passer le deuxième message c'est que finalement les candidats à l'évaluation ganglionnaire vont être sélectionnés sur des facteurs de risque qui sont histologiques le grade le stade et l'invasion l'infobasculaire et c'est à partir de cette évaluation histologique qu'on va sélectionner les candidats candidats à quoi ? Probablement un ganglion sentinelle c'est ce qu'il faut recommander aujourd'hui dans la plupart de nos centres Alors pour important qu'il soit laissons à présent le ganglion quelques temps pour se porter sur une problématique très chirurgicale celle de l'exérèse locale de la tumeur pénienne cette exérèse locale elle recouvre finalement des situations cliniques qui sont extrêmement différentes et que l'on peut résumer en trois situations la première c'est une tumeur qui est d'allure superficielle il s'agit des stades TIS, TA, T1 et puis les T2 faibles qui envahissent le spongieux mais très légèrement l'enjeu de cette chirurgie là va être la conservation du gland du patient c'est fondamental un enjeu également et Nicolas Montréal-Journel va y revenir très largement de couverture de cette exérèse lors d'une conservation du gland puis il y a un deuxième groupe de patients à tumeurs plus évoluées les T2 spongieux profonds les T2 caverneux voire même les petits PT3 c'est-à-dire qui envahissent l'urètre qui finalement sont des chirurgies un petit peu moins exigeantes sur le plan carcinologique et sur les conséquences fonctionnelles et qui peut-être vont être une niche finalement à l'exercice des urologues vis-à-vis de cette chirurgie puis enfin il y a un troisième groupe de patients qui concerne les tumeurs extrêmement florides extrêmement extensives les PT3 extensives les PT4 où finalement les structures périnéales sont totalement envahies et là qui requiert encore une expérience très importante d'autant que dans ces situations une problématique ganglionnaire vient extrêmement souvent bien sûr s'ajouter à la problématique de l'exérèse stricto sensu de la lésion une remarque préliminaire enfin pour terminer cette introduction pour dire que finalement on se rend compte que la classification TNM est assez peu adaptée en réalité à la ventilation de nos patients vis-à-vis des différentes indications puisque finalement on se rend bien compte qu'on aimerait avoir un PT2A PT2B selon qu'il est strictement spongieux ou caverneux que finalement cette nuance n'est pour l'heure pas introduite dans les classifications mais je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous en dire plus alors dans ces tumeurs superficielles on peut se poser la question pourquoi vouloir préserver et finalement on augmente un petit peu le risque de récidive et est-ce que ça vaut le coup pour moi bien évidemment la réponse est oui pour trois raisons principalement d'une part préserver la sexualité c'est important on sait que ces quelques centimètres de glands qu'on va conserver vont permettre la sexualité la quantité de récepteurs qu'on va préserver aussi vont aider à la sexualité la possibilité d'avoir des mixtions debout aussi est aidée bien évidemment par ces centimètres de verge qu'on va conserver et enfin sur le plan de l'équilibre psychique c'est clair qu'on voit qu'il y a énormément de souffrance et de troubles de l'image corporelle chez ces patients et que le fait d'avoir une chirurgie conservatrice les aide à passer cette nouvelle du cancer et à préserver leur virilité d'autant plus qu'aujourd'hui il y a une amélioration des techniques chirurgicales la possibilité de faire très facilement des grèves un petit peu de rééducation derrière et ça va améliorer la qualité de la prise en charge et de cette préservation et donc on va avoir une tendance à proposer de plus en plus largement ces chirurgies conservatrices alors pourquoi dans les cartilomines situ plutôt de la chirurgie de mon point de vue que du laser ou de la curithérapie une fois que le traitement topique a échoué à ce moment-là moi j'aurais tendance à dire pour la surveillance comme vous pouvez voir sur ces images on a clairement ici des séquelles de radiothérapie externe qu'on a pu faire et qu'on ne fait plus aujourd'hui avec des lymphes en jectasie majeure qui vont fortement perturber la vie future du patient et ici encore des lésions post-laser qui font qu'on va être en permanence en train de se poser la question s'agit-il d'une récidive ou s'agit-il simplement d'une séquelle du laser d'autre part le taux de récidive étant plus important par curithérapie ou laser on a tout intérêt à faire passer la chirurgie qui est y compris moins morbide en termes de sténose du méa urétral donc ça Nicolas c'est un premier message de la chirurgie parce qu'elle facilite la surveillance une lésion cicatricielle post-chirurgicale elle est figée elle est sèche elle est stable alors que les lésions post-radiothérapie c'est évolutif c'est inflammatoire et bien entendu ça brouille le message tout à fait pour les tumeurs plus invasives donc les PT1 PT2 à ce moment-là la marge recommandée n'est plus millimétrique comme dans le carcinome in situ mais là on passe à une marge de 3 à 5 mm il faut bien remarquer que ça a été modifié dans les guidelines qu'en 2009 on a voulu faire avancer la chirurgie conservatrice et la marge était millimétrique seulement et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de récidives donc aujourd'hui méfiez-vous bien ce ne sont plus les guidelines de 2009 qu'il faut suivre mais ce 2014 où la marge est à nouveau de 3 à 5 mm toujours faire une chirurgie avec une extemporanée de façon à être sûr qu'on a bien enlevé toute la tumeur et on va voir qu'il y a 3 possibilités thérapeutiques d'une part les tumorectomies pour les petites lésions localisées comme on peut le voir ici avec une petite lésion qui est juste localisée sur le bord latéral du gland et on fera une grève cutanée derrière permettant de courir la zone autre lésion qui va nécessiter un resurfacing donc un resurfaçage en français qui va donc nécessiter l'exérèse de la tumeur dans un premier temps qui va être relativement superficielle puisqu'on sait que ce sont des tumeurs de très bon pronostic dans ce cas-là une tumeur verruqueuse et une grève de peau qui est réalisée dans le même temps de façon à recouvrir complètement le gland on a en plus une petite repousse du tissu spongieux dessous lorsqu'on a mis la grève et on regagne du volume après comme on peut voir ça permet d'avoir un résultat tout à fait satisfaisant pour le patient nous en discutions tout à l'heure la grève on peut se satisfaire d'une grève de peau mince alors voilà je trouve que la grève de peau mince a un grand mérite c'est qu'elle est très facile à prendre avec le dermatome et d'autre part il y a une excellente prise de cette grève donc on réduit les risques de nécrose du tissu greffé avec une très bonne élasticité malgré tout puisqu'on a un gland qui est très élastique donc c'est l'avantage de ces greffes-là même sur cette image là en haut à droite où finalement l'excès de tissu va se lisser dans le temps tout à fait il va y avoir les courbes deviennent plus harmonieuses avec le temps puisqu'il y a une traction lors de la cicatrisation qui fait que ça arrondit les angles et quelque chose qui va être un peu pointu va finalement se lisser avec le temps alors ça c'est un cas plutôt de glancectomie on va avoir une chirurgie d'exérèse plus large avec au niveau du gland la ligature de toutes les bandelles vasculonerveuses on pédiculise la tumeur sur l'urètre on sectionne l'urètre on le spatule puis on fait une grève cutaniste directement sur les corps caverneux ça permet d'avoir de garder un aspect de gland la peau du fourreau va permettre de recouvrir un peu cette région et l'urètre est forcément un petit peu plus hypospade alors avec quoi recouvrir on en parlait un instant avec Pierre-Henri je crois que le mieux aujourd'hui c'est la grève de peau mince facile à prendre on a l'avantage d'avoir un tissu qui prend très très bien on pourrait aussi proposer la grève de muqueuse buccale mais là on sait que les prises sont un petit peu plus complexes on n'a pas toujours une largeur suffisante parce qu'on rappelle que dans la bouche on peut prélever une largeur de 2,5 à 3 cm maximum donc un gland étant souvent plus large on ne pourra pas recouvrir toute la superficie qu'on a enlevée donc privilégier la grève de peau mince ça doit être le message alors Nicolas est-ce que finalement le stade T et l'alpha et l'oméga de l'indication de cette possibilité de conservation ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu est-ce qu'on peut dire en deçà de PT2 finalement tous les patients doivent bénéficier d'une conservation et ne doivent pas être amputés la théorie ça serait de dire oui mais en fait non pourquoi d'une part parce qu'il y a certains types histologiques on va le voir qui ne le permettent pas les carcinomes basaloïdes sarcomatoïdes ou autres qui sont des tumeurs très agressives ne vont pas pouvoir bénéficier d'une chirurgie conservatrice le contexte social et j'insiste là-dessus on va malheureusement avoir besoin d'une très grande compliance au traitement et à la surveillance et si on ne peut pas faire une surveillance complète on va avoir des perdues de vue et des révolutions secondaires parce qu'il y a un taux de récidive qui est de 5 à 10% l'anapate va te le dire en extampo ça attention la tumeur que tu es en train d'enlever et pour laquelle tu me mets une marge de 3 mm c'est un contingent sarcomatoïde va plus large enlève le gland pas forcément parce que c'est pas un diagnostic toujours très facile dans tous les cas ce n'est pas forcément très grave on pourra reprendre le patient dans la semaine qui suit ou les 15 jours qui suivent l'important c'est de le savoir et de changer son fusil d'épaule et à ce moment-là de passer d'une chirurgie qu'on a fait conservatrice initialement à une chirurgie définitive ou alors la deuxième solution c'est la biopsie face à une lésion qui nous paraît ulcérée plus agressive et à ce moment-là la biopsie préopératoire nous donnera cette information donc on pourrait corriger ça et enfin dernier cas où on ne va pas faire de chirurgie conservatrice c'est les troubles psychiatriques parce que quand même les contrôles itératifs les chirurgies les surveillances itératives je vais dire peuvent finir par être très anxiogènes et certains patients vont mal le vivre alors les marges on l'a vu tout à l'heure un bien se rappeler qu'entre 2009 et 2014 il y a eu une augmentation de la marge nécessaire et il faut retenir pour tous les PT1, PT2 3 à 5 mm la surveillance on l'a vu c'est important tous les 3 mois pendant les 2 premières années puis tous les 6 mois de la 3ème à la 5ème année pour tous les cas de chirurgie conservatrice c'est un peu moins fréquent de la 3ème à la 5ème année si on a fait une amputation partielle alors malheureusement un certain nombre de patients soit anticipés à l'IRM soit en pérop sur l'extampo manifestent une invasion tout le moins profonde du corps spongieux voire du corps caverneux c'est le stade PT2 fort qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces patients ? à ce moment-là on retombe sur les traitements classiques qu'on a appris dans nos études au départ qui est l'exérèse et l'amputation totale ou partielle de la verge qui va nécessiter une marge minimum de 1 cm on a réduit un petit peu cette marge qui était à 2 cm avant maintenant c'est une marge nécessité dans cette chirurgie de bien spatuler l'urètre sinon on va avoir des sténoses du méa bien garder de la peau aussi parce que quand on spatule beaucoup l'urètre on a besoin finalement de pas mal de peau du fourreau pour recouvrir et faire une suture circonférentielle et bien évaluer aussi le statut mixionnel futur ça veut dire questionner le patient en lui disant est-ce que vous quand on sait qu'on va réséquer beaucoup de verge on va se retrouver avec un méa qui est au ras de la peau et le risque que le patient urine sur son scrotum et s'en mettre partout avec finalement des mixtions qui sont complexes et qui ne sont pas très agréables pour lui donc savoir anticiper cela et parfois proposer une périnéostomie directe avec un méa à boucher sous le scrotum de façon à ce qu'il puisse uriner plus facilement dans la vie de tous les jours le cas qu'on va voir ici c'est typiquement un patient qui lui souhaitait à tout prix essayer de conserver des mixtions debout on voit que la verge est courte mais en tractant sur la peau il pouvait suffisamment extérioriser sa verge pour uriner debout c'était un élément important pour lui donc on a respecté sa demande sachant qu'on pouvait tout à fait secondairement réaliser une urethrostomie périnéale s'il était gêné ensuite chez tous ces patients qui ont eu une amputation de verge avec un trauma important un trouble de l'image corporelle très forte on pourra proposer une reconstruction avec une phalloplastie on va passer assez vite parce qu'on est dans de la chirurgie très spécialisée mais je crois que c'est important de savoir que c'est possible et que c'est quelque chose qu'on peut proposer à nos patients il faut savoir garder un délai entre la chirurgie initiale la proposition d'une phalloplastie parce qu'il peut y avoir des récidives locales et donc on est sur un minimum de un an pour les tumeurs peu agressives et deux ans pour les tumeurs plus agressives les grades 3 notamment et dans les cas où il y a eu une chimiothérapie on attendra toujours au moins deux ans pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive locale est-ce que tu t'interdis un âge pour la réalisation de ces phalloplasties étant donné l'âge élevé souvent de ces patients ? alors pas forcément on dira simplement qu'on choisira plus facilement une technique de lambo pédiculé où il n'y a pas de micro-anastomose à réaliser chez les patients qui sont âgés ou chez les patients qui ont des risques cardiovasculaires ou des artériopathies où à ce moment-là les micro-anastomoses sont complexes à réaliser et plus à risque de thrombose par contre un patient qui est jeune et en très bonne santé lui on va lui proposer plus facilement les techniques avec micro-anastomose donc on va voir assez rapidement il y a la technique par exemple de la phalloplastie abdominale ou suprapubienne qui est une technique de lambo pédiculé avec trois étapes on met des ballons sous-cutanés ensuite on retire ces ballons on tubulise notre phalloplastie comme on le voit ici puis on va libérer notre phalloplastie on le voit ici on va refaire une jonction au niveau scrotal pour garder un aspect de continuité scrotal avec la verge reconstruite dans ce cas précis le patient en avait un petit peu marre des chirurgies ça faisait déjà 3-4 opérations pour la reconstruction et il a souhaité en rester là et garder son méa urétral à la base de la verge mais parfois on reconstruit le canal jusqu'à l'extrémité autre cas la phalloplastie antébrachiale plus connue donc là c'est un lambo libre avec micro-anastomose qui nécessite de la microchirurgie qui est plus complexe à réaliser nécessite à ce moment-là des bons vaisseaux comme on en parlait juste avant et on va avoir ici un résultat avec greffe directement du lambo au niveau de la région scrotal un inconvénient c'est la différence de couleur qu'on va voir toujours entre notre lambo d'avant-bras et la peau scrotal qui fait que ça fait une limite assez nette qui se voit pas mal alors on voit bien qu'on est dans une grande sophistication chirurgicale pour ce type de patient malheureusement il y a des cas qu'on va tous passer dans nos services extrêmement dépassés avec des tumeurs localement très avancées des ganglions suppurés qu'est-ce qu'on peut leur proposer c'est la première question Nicolas et puis finalement est-ce que ça te semblait des situations finalement du fait de leur rusticité accessible à tout un chacun ou au contraire le message n'est-il pas que ces situations sont beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent Tout à fait Alors ces cas de tumeurs extensives les PT3 extensifs ou les PT4 peuvent tout à fait bénéficier de chirurgie d'exérèse mais en plus il faut aussi penser un peu à reconstruction parce que ces patients-là si on leur fait une chirurgie d'exérèse et puis qu'on laisse le méa un petit peu au milieu d'une zone sans peau pour recouvrir on va finalement pas lui rendre réellement service il y a une cicatrisation complexe et on va être dans la difficulté donc il faut savoir proposer en même temps que ces chirurgies des lambeaux pour recouvrir les zones qui auraient été dénudées par cette chirurgie D'autre part on peut se poser parfois la question de la pertinence de cette chirurgie en se disant ces patients vont malheureusement décéder relativement rapidement de leur tumeur est-ce que ça vaut le coup de faire toute cette chirurgie et moi je dis oui parce que ces patients quand on leur laisse ces tumeurs extériorisées à la peau on sait que malheureusement il y a une pullulation microbienne majeure dans ces lésions des odeurs abominables les gens ne veulent plus rentrer ne veulent plus les visiter on y va un petit peu avec le vague à l'âme et c'est très difficile de rentrer dans ces chambres et du coup les gens les évitent et finalement les isolent socialement donc pour leur redonner une vie sociale il faut les aider il faut y aller de ce côté-là et par ailleurs ça diminue les douleurs alors là c'est un cas qui n'est pas très agressif c'est un énorme Bushke-Lawenstein donc très bon pronostic et dans ce cas-là typiquement on pouvait réaliser l'exérèse et faire de la reconstruction dans le même temps et comme on le voit ici c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que d'avoir réalisé une exérèse complète de cette lésion sans reconstruction autre cas qui là est par contre beaucoup plus agressif un patient qui a une tumeur extrêmement invasive avec une adénopathie énorme et s'étant absédé à la peau et là pareil le laisser comme ça c'est pas de mon point de vue charitable il faut savoir aider ces patients jusqu'au bout pour leur permettre une fin de vie décente et là on peut faire une chirurgie avec des lambeaux de recouvrement qui leur permet de retrouver une vie pour quelques mois certes mais une vie qui est tout à fait décente On a vu donc ces trois grands groupes finalement qui correspondent à des situations cliniques réelles j'aimerais Nicolas que tu reviennes sur les cas cliniques qui nous ont été présentés par Ludovic en début de Topo c'est-à-dire ces lésions pré-néoplasiques est-ce que finalement tu les traites de la même manière en les ventilant dans le premier groupe de ces lésions ou est-ce qu'il y a des particularités chirurgicales qui seraient intéressants de connaître ? Alors on va en parler Ludovic nous a parlé tout à l'heure de la maladie de Paget des tumeurs pénoscrotales qui sont des tumeurs qui sont peut-être plus rares et à ce moment-là on va voir qu'on peut leur proposer quelque chose il faut savoir que la peau scrotale est une peau extrêmement intéressante qui permet de recouvrir des pertes de substances relativement importantes au niveau de la verge qui a un avantage parce qu'elle est extrêmement élastique très bien vascularisée et donc elle permet de garder une sexualité derrière parce qu'elle garde cette élasticité nécessaire à la sexualité on le voit ici face à une lésion ventrale de la verge on peut tout à fait proposer ici des lambeaux scrotaux unilatérales dans ce cas-là pour recouvrir autre cas par exemple c'est un cas de tumeur où on a pu recouvrir ici par deux lambeaux le lambeau scrotale est relativement simple à faire il y a quelques petites astuces à retenir mais ça reste une chirurgie assez simple il faudra simplement bien prévenir le patient qui va avoir des poils qui vont pousser jusqu'à proximité du gland autre cas où on voit ce lambeau scrotale vous voyez la dissection des deux lambeaux scrotaux à droite et à gauche qui vont permettre le recouvrement du fourreau de la verge qui a été complètement enlevé on aurait pu penser qu'une grève de peau serait plus simple à réaliser c'est sûr chirurgicalement c'est un petit peu plus rapide mais une grève de peau sur une telle étendue peut avoir des conséquences rétractrices qui vont gêner à la fois l'aspect esthétique et l'aspect sexuel chez ces patients puisqu'il n'y a plus d'élasticité de verge ou en tous les cas elle est contrariée autre cas la maladie de Pagès c'est une maladie relativement rare qui est assez ennuyeuse parce que c'est une tumeur qui évolue en sous-marin c'est-à-dire qu'on peut avoir notre lésion ici bien visible et puis 2, 3, 4 jusqu'à 5 cm de là on peut voir réapparaître un petit bourgeon avec la tumeur qui est passée en sous-dermique et qui va réapparaître quelques centimètres plus loin d'où la nécessité d'avoir une exérèse très large on va le voir ici on a fait une exérèse assez large la peau scrotale permet un bon recouvrement donc dans ce cas-là c'était assez simple dans un autre cas plus complexe ici on voit une tumeur qui est relativement extensive qui va recouvrir une grande partie du scrotum et on va réaliser dans un premier temps une petite exérèse cutanée c'est la technique du spaghetti et on va pouvoir retirer toute cette peau la faire analyser et on va nous dire s'il y a de la tumeur en périphérie auquel cas si on voit qu'au niveau du point numéro 1 que vous aviez repéré et que si on voit qu'il y a de la tumeur là on va être plus large dans notre exérèse finale voilà la chirurgie on voit qu'avec des lambeaux on peut recouvrir un lambeau cutané des grèves de peau on est parfois obligé de faire un mixte des différentes techniques Merci Nicolas pour ce topo extrêmement complet qui relate ton expertise comment conclure sur ce sujet peut-être en souhaitant que l'auditoire retienne deux choses d'abord qu'il y a trois situations cliniques qui sont bien différentes et qui sont à différencier celle finalement du PTIS au PT de faible où là l'enjeu c'est la conservation du gland clairement et c'est le recouvrement sur le plan de la reconstruction deuxième groupe peut-être le plus accessible finalement aux urologues qui n'exercent pas dans un centre particulier c'est ce groupe PT de fort petit PT 3 qui finalement nécessite une amputation de verge partielle si possible ou totale et puis le troisième groupe des tumeurs évoluées qui elles nécessitent pas seulement des gestes compassionnels mais des gestes de reconstruction qui incluent une problématique ganglionnaire également et qui eux aussi sont quand même de manipulation et de maniement difficile la deuxième grande idée c'est celle des centres experts je crois qu'on l'a vu dans chacun de ces trois items les stratégies sont difficiles à appliquer les techniques ne sont pas évidentes les enjeux fonctionnels sont majeurs peut-être en dehors de la situation clinique intermédiaire où finalement l'amputation relève moins d'enjeux fonctionnels les autres patients doivent être référés dans des centres experts et là c'est vraiment un vœu qu'on peut formuler ici et qui est celui du comité de cancer et de l'affût alors bien entendu ces problématiques de centres experts sont complexes les tutelles finalement tardent à trancher à désigner quels seront ces centres experts mais finalement engageons que la tumeur du pénis du fait de s'arrêter du fait qu'elle est débarrassée d'un certain nombre d'enjeux médico-économiques d'enjeux scientifiques peut-être sera la voie et la première tumeur qui pourra être enfin dont la prise en charge pourra être organisée en France au travers de quelques centres je rappelle le chiffre 300, 400 peut-être tumeurs cancer du pénis tous les ans en France ça mérite vraiment d'être pris en charge par des gens qui savent faire et qui connaissent donc chers internautes chers confrères n'hésitez pas à référer et à vous renseigner dans votre région quels sont les praticiens puisque les centres experts ne sont pas encore aujourd'hui désignés quels sont les praticiens qui font souvent et donc qui savent faire voilà que s'achève notre session et ce module d'enseignement qui a été me semble-t-il très riche sur le cancer du pénis il me reste à remercier encore une fois notre partenaire institutionnel les laboratoires Janssen la société Kefren d'édition médicale qui nous a soutenus et aidés à réaliser cette émission et puis à vous remercier vous mes chers confrères qui j'espère avaient éclairé le débat par votre à la fois votre caractère complet et puis votre concision je vais maintenant laisser la parole au professeur Méjean pour les Tech Home Message sur ce module d'enseignement je vous remercie Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCFU Online consacré aux tumeurs de la verge merci aux sous-comités à Xavier Durand Ludovic Ferretti Pierre-Henri Savoie et Nicolas Morel-Journel trois sujets vous ont été proposés l'approche clinique et on doit répéter que l'urologue doit être particulièrement vigilant pour détecter les lésions pré-néoplasiques du pénis nous avons aussi parlé de l'évaluation ganglionnaire qui est absolument essentielle en termes diagnostiques mais aussi pronostiques et enfin la chirurgie de la verge à la fois l'exérèse et la reconstruction qui doit être réservée dans la très grande majorité des cas au centre expert concernant d'abord l'approche clinique de la tumeur de la verge la biopsie doit être systématique en cas de traitement conservateur local elle doit être faite à la lame froide assez superficielle pour éviter les saignements après un patch d'EMLA sans examen extemporané elle doit toujours être associée à une postectomie car le prépuce est un réservoir à HPV c'est un substrat à récidive et c'est un obstacle à la surveillance l'IRM de verge après une érection formaco-induite est absolument essentielle dans le bilan d'extension pour anticiper le niveau d'exérèse et de résection et notamment le risque de glandulectomie et bien sûr affiner l'information au patient l'urologue doit vraiment être concerné par ces lésions pré-néoplasiques du gland et du prépuce avec des indications très larges des biopsies concernant l'évaluation ganglionnaire de la tumeur du verge il faut rappeler que le pronostic est au ganglion y compris chez les patients CN0 cette évaluation ganglionnaire est absolument indispensable à la prise en charge les examens d'imagerie classique comme l'IRM ou le scanner sont défaillants en cas de patient CN0 il faut donc se livrer à des examens plus invasifs comme le ganglion sentinelle ou la lafine d'anectomie le ganglion sentinelle nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec une injection de technétium 99 un tatouage par le nucléariste un test au bleu patenté dans la zone péritumorale bref une situation assez compliquée la lafine d'anectomie est plus morbide c'est une technique qui a évolué depuis celle décrite par Catalona et le PET scan a permis de faire évoluer cette technique la référence est aujourd'hui un curage modifié bilatéral centré sur la safène et tous les ganglions situés au-dessus de son horizontal l'intérêt est d'anticiper les situations de haut risque avant la nafate concernant la chirurgie d'exérèse et de reconstruction il faut se rappeler qu'il y a 4 à 500 tumeurs de verge par an en France et que la chirurgie doit être réservée à des centres experts dans la très grande majorité des cas concernant la chirurgie conservatrice qui doit être proposée pour les tumeurs PTIS PTA PT1 et PT2 faibles avec infiltration du corps spongieux elle est plus efficace et moins morbide que le laser et la curie-thérapie elle nécessite une très bonne expertise et doit être réservée à des centres experts la chirurgie des tumeurs très extensives demande également une très bonne expertise et doit être réservée à des centres experts non seulement pour l'exérèse mais également pour la reconstruction les phalloplasties après amputation de verge peuvent être proposées à partir de 1 ou 2 ans de rémission complète selon le terrain c'est probablement pour les tumeurs PT2 envahissant les corps caverneux ou les tumeurs PT3 que la chirurgie peut être proposée plus largement dans les centres moins experts mais ça nécessite une amputation partielle avec une marge d'au moins 1 cm cela dit encore une fois il faut garder comme message que les centres experts doivent être référés pour ces malades là j'espère que vous avez apprécié ce module du CCFU online consacré aux tumeurs de la verge merci au sous-comité OGE et à ses intervenants merci également au laboratoire Janssen qui soutient cet enseignement bonsoir à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada